Peine de mort contre Corneille Nanga et ses complices, la cour militaire du tribunal de la Gombe a rendu son verdict ce jeudi 8 août 2024. Ils ont cinq jours pour interjeter l'appel de les détails dans nos prochaines éditions. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Après une dizaine de jours d'absence au pays pour des raisons de santé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, est rentré hier aussitôt arrivé. Il a présidé une réunion restreinte avec quelques ministres sectoriels. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka-Tembo. Revenu ce mercredi matin, dans ce jour médical à Bruxelles, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé à la cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre, Judith Souminois, et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées. Au cours de ce conseil restreint, le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui, après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 à l'inéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le premier ministre ainsi que le membre du gouvernement, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points. Le premier point, c'était sa communication et le deuxième point concernait la prorogation de l'état de siège. Et donc, sur ces deuxièmes points, le conseil de ministre, donc la réunion restreinte, dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance l'important en prorogation de l'état de siège qui entre en figure à partir du 9-2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat du Congolais. Vous savez qu'en sept conseils de ministre, le président de la République a eu l'occasion à deux reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministre, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elles s'assurent qu'au niveau de la commission écofine et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc, aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse du prix des denrées de première nécessité. Donc, les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et rédévences, mais aussi en termes de tracasserie qui peut y avoir des difficultés des transports. Nous avons eu en trois heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées. Et les ministres, le vice-premier ministre, le ministre de l'économie ainsi que le ministre des finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministre à des vendredis, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil de ministre se terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très, très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du conseil de ministre de ce jour, qui a été présidée par son Excellence, M. le président de la République. 414 millions de dollars américains, c'est le montant mis à la disposition de la RDC par les USA en termes d'aide humanitaire aux personnes touchées par les conflits armés dans l'Est de la République. Une enveloppe annoncée par le représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture à la première ministre, Judith Souminois. La situation des déplacés dans l'Est de la République démocratique du Congo, provoquée par l'agression rwandaise, la première ministre porte la question pour l'amélioration des conditions de vie dans les camps des déplacés. Les États-Unis saluent cette détermination de la chef du gouvernement. L'administration Biden vient appuyer les efforts déjà consentis avec une assistance. Nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes. Dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer, nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Le représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, Jeffrey Peterson, accompagné par l'ambassadrice américaine, a affirmé l'engagement de la nation américaine de travailler pour la paix en RDC. Le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région, être capable de fournir ce dont la région a besoin, après avoir fourni ce dont la population locale a besoin. Au cours de l'exercice fiscal en cours, les États-Unis d'Amérique ont déjà fourni près de 300 millions d'assistants sanitaires à travers notamment le plan d'urgence du président de la République pour la lutte contre le SIDA. La promotion de jeunes et leur sécurisation, surtout dans les zones à conflit, en vue d'une paix durable, c'est l'essentiel de cet atelier d'échange des différentes structures de la jeunesse réunis autour du coordonnateur national du Comité de la jeunesse pour élaborer la feuille des routes d'opérationnalisation du plan d'action national de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix, la sécurité en République démocratique du Congo. Nous avons commencé par analyser le contexte, essayer de voir l'état de la mise en œuvre du PAN et comment est-ce que nous pouvons proposer des actions selon le secteur, les priorités qui ont été soulevées par les jeunes dans les différentes provinces qui vont intégrer la feuille des routes du plan 2250. Cet instrument reconnaît le rôle majeur que doivent jouer les jeunes dans la restauration de la paix avec toutes les organisations de la jeunesse. Nous nous sommes réunis de manière à orienter les actions à mener pour pouvoir responsabiliser justement les jeunes à bien jouer ces rôles. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur la rédaction d'une feuille des routes pouvant nous permettre d'incorporer toutes les actions prioritaires et cette feuille des routes qui sera soumise à la table de madame le ministre de la jeunesse qui va aller défendre ça auprès du Conseil de ministres mais aussi comment intégrer cette paire de routes dans le budget exercice 2024-2025 qui sera bientôt à adopter. Appuyé par Cordède à travers le programme Just a Feature DRC dont l'objectif visé est d'appuyer les efforts de cette génération aux différents niveaux pour un avenir meilleur. Et en prélude de la célébration, le 12 août de la journée de la jeunesse, la ministre de Tutelle, Noëlla Aeganagato, a réuni tout le partenaire de son secteur pour le choix du thème national. C'était à Hilton Hotel dans la commune de la Gombena d'Inyango. Cette rencontre avec les partenaires de son secteur avait pour objectif de décider ensemble sur le choix du thème national de la journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée les 12 du mois en cours mais aussi tracé un calendrier des activités liées à cette journée. Noëlla Aeganagato, ministre de la jeunesse et éveil patriotique a par la même occasion annoncé la campagne Topessa DRC chance qui s'étendra sur plusieurs mois. C'est là dans le but d'éveiller la conscience de la jeunesse congolaise sur les opportunités disponibles au pays. Cette matinée a été justement organisée pour pouvoir vous mettre déjà la buce à l'oreille pour pouvoir vous dire que les activités seront comme telles suites. À vous aussi, de votre côté, de relayer les informations pour que l'on puisse justement atteindre le maximum de jeunes possibles ou en tout cas des personnes que nous voulons le plus attendre. Présente à cette rencontre, Chantal Yeloumoulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, en charge de la jeunesse, a salué cette initiative. Depuis 2019, c'est pas 2020, mon mémoire est bonne, on n'a pas organisé une journée pour la jeunesse ici en RDC. Ce programme qui est merveilleux, Topessa, RDC chance. Vous ne pouvez pas savoir que vous le disiez en lingua, que vous le disiez en kikombo, que vous le disiez en chiboubo, en anglais, en chinois. C'est dans toutes les langues qu'on peut le dire parce qu'on a les jeunes dans la diaspora. Une table ronde de tous les jeunes de la République démocratique du Congo sera organisée pour expliquer comment se rendre éthule au pays, a annoncé Noëlla Ayéganagato, ministre de la jeunesse et de veille patriotique. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de la coopération civile-militaire dans le secteur de l'aviation ? Éléments de réponse dans ce reportage commenté par Yvette Makontima. Avec plus d'une vingtaine d'aéroports à usage mixte, civils et militaires en RDC, la mise en œuvre d'une coopération civile-militaire efficace est une nécessité pour les transports aériens. Devant les experts de toutes les entités signataires du Mémorandum d'Entente sur la coopération civile-militaire pour la sécurité de l'aviation civile en RDC, Natacha Emanuela Bolombo, directrice générale adjointe de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, qui a présidé cette réunion, a insisté devant les experts de toutes les entités signataires du dit Mémorandum de l'AAC sur l'importance de celle-ci. Ceci nécessite donc de l'aviation civile une approche collaborative afin d'obtenir des autorités militaires, des garanties, des sécurités au profit de tous les usagers civils de l'espace aérien et des plateformes aéroportuaires mixtes, civiles et militaires. L'aviation civile souhaite-t-elle que des mesures d'application de ce Mémorandum soient coulées sous forme des lettres d'accord ou des procédures opérationnelles entre différentes entités aéronautiques, civiles et militaires sur le terrain. Cette réunion intervient trois ans après depuis la signature de ce Mémorandum d'Entente le 10 septembre 2021. La signature du procès verbal par les responsables étatiques a marqué la clôture de cette réunion. Au chapitre de transport, des signatures récoltées pour l'accompagnement du gouvernement central et provincial pour le déploiement des bus transacadémiens dans le Haut-Katanga. Les directeurs générales de cet établissement de transport des étudiants séjournent à Lubumbashi. Eric Kinzouzi, l'OEA, pour plus de détails. C'est une mission de déploiement des bus transacadémiens à l'intérieur du pays qu'effectuent les directeurs généraux de cet établissement public pour les transports des étudiants dans la province du Haut-Katanga. A son arrivée à Lubumbashi, Georges Ongelo Dangawamumbu, qu'accompagne le président de la représentation nationale des étudiants, rencontre le gouverneur Jacques Khaboula-Katwe, gouverneur des provinces, avec qui il parle des questions spécifiques, tout en lui présentant les solutions innovantes qu'apporte Transacademia pour faciliter la mobilité des étudiants du Haut-Katanga. A un prix préférentiel, dont du chef de l'État Félix-Antoine Tchisekedi, l'impact est déjà palpable à Kinshasa. Symboliquement, Transacademia part son staff à Rémy, une carte d'accès au gouverneur. Ils sont venus porter haut la voix des étudiants. À mes côtés, il y a le président de la REC, de la représentation nationale des étudiants, qui ont exprimé leur désir, leur souhait, de voir l'expansion du projet Transacademia pour que les bus soient déployés en province. Le vœu de notre cœur est de voir, si possible, à la rentrée académique prochaine, qu'il y ait quelques bus qui peuvent déjà circuler à Lubumbashi et dans notre ville. Dans la foulée, le directeur général Onguelo a fait la ronde des prises de contacts et des sensibilisations auprès des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire, dont l'ISP, l'ISC et l'Université de Lubumbashi, sans c'est passé de l'Institut supérieur des techniques médicales. Cette itinérance est une instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voix des Communications, pour la matérialisation de l'extension des activités des Transacadémiens en province, vision du chef de l'État. En Iturie, le gouverneur militaire a, au cours d'un culte cuménique organisé à l'occasion de la journée commémorative du génocide, congolais a exhorté la population iturienne au changement des mentalités, à l'amour de l'armée et à l'éducation pour la paix, propos récueillis par Sélémane Jignor. Oui, on parle de 12 millions de morts. Mais à quoi sont dû ces mots ? Aujourd'hui, c'est un grand jour, parce que nous nous rappelons de notre histoire. Le chef de l'État s'est dit, toutes les affres que nous avons vécues, tous les morts que nous avons eues, nous devrons nous en souvenir. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a décrété le 2 août comme le jour du génocosme. Pour donner une signification à ce jour, nous devrons le montrer par notre comportement, ou dans notre comportement. Nous n'irons pas de célébration à célébration si nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne nous interrogeons pas. Si nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne changeons pas. Il y a beaucoup de choses qui continuent à nous faire, à nous être infligés. En ce qui concerne peut-être l'étranger, c'est en nous préparant, à tous les niveaux, en étant sérieux, en enseignant à nos emplois, le patriotisme, et en nous respectant, en respectant les institutions étatiques. C'est de ça qu'il s'agit. A bientôt sortira de terre, deux gros ouvrages à Ouatia, dont le Hauteuélé, il s'agit de l'hôpital régional et la prison moderne pour éradiquer le phénomène des évasions massives des détenus. Le gouverneur des provinces, en mission dans ce coin, a visité ces deux chantiers et recommandé la fin de travaux ou dans un bref télé d'Amasé Solé. C'est pendant sa toute première mission d'itinérance dans le territoire de Ouatia que le gouverneur Jean Bakomito Gambou visite ses mastodontes des bâtiments en construction sous les financements issus de 3% du chiffre d'affaires annuel de la société Kibale pour une bagatelle de 3 millions de dollars américains. Comme le renseigne la maquette, il s'agit d'un hôpital général, mais à vocation régionale, d'une capacité de plus de 300 lits. L'autorité provinciale entend offrir son accompagnement pour l'achèvement des travaux. La santé fait partie des secteurs prioritaires du programme du gouvernement suivant la vision du chef de l'État qui veut que tout Congolais puisse accéder à la santé. Nous, comme gouvernement provincial, accompagnons ceux qui font ce travail. Et notre chantier dont les travaux sont à l'étape de finition, c'est la prison centrale moderne de Ouatsa, financée exclusivement par le gouvernement provincial du Haut-Tuelé. Jean Bakomito Gambou tient à appuyer sur l'accélérateur la réception des clés presse. Les travaux sont bien faits. À la fin du mois de septembre, cette prison puisse réellement être opérationnelle. Il y a des évasions chaque semaine. Nous, en gouvernement provincial, de pouvoir rapidement rendre opérationnelle cette prison. Présent dans la suite de l'autorité provinciale, Wilson et Moingé Mwepu, pour que le général du Haut-Tuelé, donne son appréciation. Nous sommes très contents. Les cas d'évasion seront rares ici à Ouatsa. Ça va nous pousser à bien travailler en ministère public. À voir, c'est une capacité. 300 détenus, ça peut aller. À quelques mètres de là, le gouverneur se fait saluer par le personnel de l'État massé à l'esplanade du bâtiment administratif du territoire de Ouatsa, où il préside une importante réunion du comité provincial de sécurité élargi. Le rapatrié venu de l'Angola, victime du phénomène Kamwena Sampo, sont réinstallés au village Kapingankundi et Chamouchanda, en vue de faciliter l'accès de l'autorité à cette population vulnérable. Un véhicule Toyota 4x4 a été remis au gouverneur Crispin Moukendi. Reportage. L'INHCR a remis un véhicule Toyota 4x4 au gouverneur des provinces du Kassai pour faciliter l'accès au site des rapatriés venus de l'Angola et des placés internes réinstallés au village Chamouchanda et Kapingankundi, qui sont sur des pistes sablonaises à une centaine de kilomètres de la ville de Tikapa. Au nom de Mme Angèle Dikungia Tangana, représentante de l'INHCR pour la RDC, Dr Jacques Gondo, chef de la sous-délégation de l'INHCR pour le Kassai, a remercié les autorités provinciales pour leur étroite collaboration avec l'INHCR dans la protection et la recherche des solutions durables au profit des rapatriés. Il est attendu que cet appui, bien que modeste, contribue un tas soit peu à faciliter l'accès à ces personnes en vue de leur protection et de la recherche de solutions durables à leur situation. Nous sommes en effet conscients que les interventions que vous serez amenés à faire nécessitent souvent des déplacements sur le terrain, sur des routes, parfois difficilement praticables. Les gouvernants des provinces Krespe Moukindi-Waboukasa, Naïki Demogiste, pour remercier l'INHCR. Je vous dis sincèrement merci et vous promettons que nous allons utiliser cet engin en bon escient comme un bon père de famille. Après plusieurs semaines de pénurie d'eau à Kananga dans le Kassai, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a effectué une descente à l'usine de captage et traitement d'eau à Kaniaka dans la commune de Katanga pour des explications auprès du directeur provincial de cette usine. Reportage. Trois semaines après son passage à l'usine de captage, le gouverneur de la province du Kassia central se rendu ce mercredi cet août 2024 à l'usine de traitement de la région des eaux située au quartier de Tchinsambi, commune de Kananga. Accueillé par l'équipe dirigeante locale, Joseph Moïse Kamboulou a parcouru avec attention la chaîne de traitement d'eau du captage à la consommation telle qu'est expliquée ici par le directeur régional à Sani ou à Milagyo. Nous avons deux grandes étapes les étapes là on les appelle les traitements chimiques au niveau d'ici des captages et puis au niveau de l'usine où nous avions reçu l'autorité provinciale nous appelons ici la chaîne de traitement. C'est ça la chaîne de traitement les process que l'autorité vient de parcourir de l'arrivée de cette eau brit et dès lors que ça arrive on commence directement le traitement chimique et le traitement chimique a été observé par tous ces étapes là jusqu'à la filtration et de la filtration jusqu'à la désinfection et la désinfection on garde notre eau dans la marmite là ce que nous appelons bâche ou bien réservoir et dès là nos pompes que l'autorité vient de visiter reprennent cette eau déjà potable et puis la renvoient chez les consommateurs au robinet. Ébloui par tous ces étapes les chefs de l'exercice provincial arracheront la population de la disserte régulière en eau potable. C'était un problème du groupe électrogène qui était en panne maintenant que c'est terminé maintenant que l'eau est sur la ville il était indiqué qu'on vienne autant on l'avait fait quand il n'y en avait pas autant on doit le faire aussi quand il y en a et donc maintenant je peux rassurer la population de la ville de Kananga que la régie des eaux a repris toutes ces mesures de noblesse. A l'issue de cette visite du Jean Moïse Kamboulou promet également de soutenir la régie des eaux en sorte de carburant en vue d'éviter toute pénurie d'eau sur la ville. Rendons-nous dans le Haut Katanga précisément à Lubumbashi où la ministre provinciale de l'économie et commerce et son collègue de l'intérieur ont effectué une descente sur terrain dans la ville frontalière de Kasumba-lesa qui a connu une tension au lendemain de l'annonce de la décision du ministre national du commerce extérieur interdisant l'importation de certaines boissons. Le détail dans ce reportage. La mesure prise par le ministre national du commerce extérieur pour interdiction de l'importation de boissons sucrées est une pilule amère pour certains transporteurs et revendeurs qui ont protesté dans la ville de Kasumba-lesa. C'est pour un état délué de cette situation que la ministre provinciale de l'économie et commerce Lorraine Loussamba-Kazadi et son collègue de l'intérieur Jean-Jacques Cachiban-Tambo se sont rendus ce mardi 6 août 2024 dans cette ville frontalière. Accueillis à l'heure arrivée par le maire de Kasumba-lesa André Capampa, les deux membres du gouvernement provincial le s'érandent aussitôt vers une séance de travail avec le conseil urbain de sécurité, la FEC, le service de la douane et d'autres œuvrant à la frontière. Le maire de Kasumba-lesa André Capampa a d'abord fait état de la vive tension qui a suivi l'annonce de la mesure. Ensuite, la ministre provinciale de l'économie et commerce Lorraine Loussamba-Kazadi a mis l'accent sur les biens fondés de cette mesure protectrice. Il s'agit de protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. On est venu suite à la situation qu'il y avait eu au propos des boissons. On a eu quelques éclaircissements et on va trouver les moyens pour travailler afin que la population et les acteurs économiques se retrouvent. Les ministres provinciaux visiteront la tour de contrôle qui enregistre les véhicules à l'entrée comme à la sortie. Pour leur première mission de travail à Kasumba-lesa, les ministres provinciaux de l'économie et de l'intérieur ont visité l'hôtel des villes sous la conduite du maire André Capampa. Ainsi, le ministre de l'intérieur et sécurité Jean-Jacques Cachiban-Tambo a également visité les bureaux de la police. Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme dans le secteur minier en RDC, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA s'y a-t-elle. Une campagne de sensibilisation a été organisée à l'intention des opérateurs miniers. Yvette Makuntima et Dic'ala. Après l'Ouest et l'Est, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA poursuit sa campagne des sensibilisations sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme à l'endroit des opérateurs d'assurance œuvrant dans la province du Okatanga. L'objectif est de rappeler leurs obligations en tant qu'assujettis sur une question d'actualité dont l'enjeu est inscrit parmi les priorités du plan stratégique du plan stratégique de l'ARCA. Eux qui évoluent dans une province qui régorge d'importantes activités minières, sujet à d'importants risques de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme est mal que le gouvernement s'emploie à enrayer pour sortir la RDC de la liste grise. La formation durant ces trois jours a porté sur les différentes questions, indicateurs et autres éléments à prendre en compte lors des différentes prospections et nous nous sentons outillés après cette séance de formation. C'est pertinent étant donné que la RDC à ce jour est dans la liste et que nous souhaitons sortir de cette liste. Pour rappel, l'ARCA que dirige Alain Caninda est résolument engagé à côté de la CNRF dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en exécution de sa feuille de route qui reprend cinq axes majeurs notamment les règlements pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'unité en interne dédiée ainsi que les outils devront permettre la gestion efficace et efficiente de cette gestion des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme un programme de vulgarisation et de formation des mécanismes de contrôle et des sanctions qui eux n'entreront en vigueur qu'en 2025 pour les secteurs des assurances. Pour lutter contre la déforestation dans la province de l'Équateur, le plan local d'aménagement du territoire de Loussakani était au centre des échanges entre les institutions socio-économiques et les autorités territoriales décentralisées ainsi que les services techniques de la province rhodépenda. Pendant deux jours, les experts des différentes parties prénantes, institutions et services techniques de la province de l'Équateur ont dressé un état des lieux et élaboré un draft de diagnostic sectoriel et spatio du secteur de Loussakani dans le but d'accompagner cette entité territoriale à l'élaboration de son plan local d'aménagement du territoire. Cet atelier a consisté à dresser un état des lieux multisectoriel pour que nous puissions voir quel est l'existant avant que nous ne puissions nous projeter dans l'avenir parce que lorsqu'on planifie, il faut partir de l'existant pour prévoir ce que l'entité doit devenir à l'horizon de l'outil de planification qu'on est en train d'élaborer. C'est un projet d'appui à l'élaboration participative des plans simples d'aménagement de quelques terroirs villageois et secteurs dans les territoires de Nukolelam et Inguendine. Dans le cadre de ces projets, nous sommes en train de viser la protection de forêts intactes, des tourbillères et des biodiversités, mais aussi à garantir et sécuriser le droit de communautés locales et peuples autochtones dans la vie des pentes et de ces forêts. Comme on avait déjà fait des activités de cartographie là-bas, c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de l'Ousankani pour passer à la deuxième phase qui est la phase de la planification. Ce projet est exécuté par les groupes d'action pour sauver l'homme et son environnement, GASH, en collaboration avec Rainforest Foundation No Way avec l'appui financier de No Way International Climate and Forest Initiative. Soucieux du développement de son entité, la chef du secteur de l'Uilou dans le territoire de Mouchacha dans le Lualaba, Betty Kiando a fait la ronde de différents chantiers dans son territoire. Question de se rendre compte de l'évolution de travaux réalisés. Jusqu'là a d'autres détails dans son reportage de Ricardo Bambéka. Différents secteurs d'activité connaissent un essor palpable dans le secteur de l'Uilou territoire de Mouchacha dans la province d'Illualaba. Oeuvre de la chef de cette entité territoriale décentralisée, Betty Kiando Katoke. La chef du secteur de l'Uilou marche sur le pas de l'exécutif provincial d'Illualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni, qui matérialise la vision du chef de l'État Félix Antoine Tu-Cequeti Tchulombo. Ici, des routes, écoles, centres de santé, des bureaux administratifs des différents quartiers modernes et ponts sont construits. Et pour se rendre compte de ces réalisations, la patronne du secteur de l'Uilou bétiquien de Katoke a effectué une descente sur terrain pour se faire une idée nette sur l'évolution de certains chantiers. La ronde a débuté par les travaux de traçage de routes et avenues dans les nouveaux quartiers urbanisés qui sortent de tard. C'est notamment à Kisenda, Lualabagahar et Moussampo, déjà même vécu par la population de ces coins de la province d'Illualaba. En tant que chef des quartiers, j'ai beaucoup souffert par manque de cadres appropriés pour travailler. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour moi et mes concitoyens. Nous remercions infiniment la chef des secteurs et maman gouverneur Fifi Masuka pour tout ce que nous voyons ici. A noter les lampadaires sont implantés pour permettre à la population d'être éclairée mais aussi de lutter contre l'insécurité. Commémoration du génocoste congolais, on en parle dans ce journal l'ambassadeur extraordinaire Constantin Kalala a communié avec le compatriote congolais vivant à Luanda ainsi pour rendre hommage à des millions de morts causées par la guerre du Rwanda des cultes d'actions de grâce ont été organisées simultanément à l'église kimbanguiste et catholique de Zango et Zango III au dépanneur. Comme dans toutes les provinces et territoires de la RDC, la fibre patriotique a rétenti aussi à travers différentes représentations diplomatiques congolaises. A Luanda, capitale angolaise, l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire Constantin Kalala Kaiba a réuni toute la communauté congolaise résidant et sympathisant en compagnie de membres de corps diplomatiques pour commémorer les génocostes congolais qui rappellent plus de 10 millions de morts victimes de multiples guerres imposées à la RDC par les Rwandais depuis trois décennies. Le culte a été organisé à la paroisse kimbanguiste Zango III que dirige le pasteur Francisco Pacan président délégué du conseil exécutif de l'église en Angola. L'ambassadeur Kalala a remercié les autorités kimbanguistes et autorités gouvernementales de l'Angola pour l'accompagnement spirituel et les efforts inlassables déployés aussi bien sur le plan politique que diplomatique en vue de la restauration de la paix et la stabilité à l'est de la RDC aux commanditaires et exécutants de cette guerre les représentants des Congolais à Luanda leur a demandé d'arrêter cette tuerie infligée à la population innocente. Jusqu'à ce jour ce n'est pas trois millions de morts mais plutôt quinze millions de Congolais qui ont été tués. Après l'église kimbanguiste Constanté Kalalam est allé communier avec les fidèles de l'église catholique de Zango où une homélie similaire a été organisée et il est ratransmis les mêmes messages sur la conscience patriotique face à l'injustice que subit le peuple congolais. L'actualité c'est également l'ouverture de la soutenance publique de thèses d'agrégation en médecine dans la ville de Goma organisée par le consortium université de Goma université officielle de Bukavu et l'université catholique de Graben reportage. Début ce mardi 6 août 2024 à l'Africa de la soutenance publique des thèses en médecine de 8 lauréats organisées par les consortiums des universités pour les 3e cycles en médecine INIGOM université de Goma IOB université officielle de Bukavu et ICG université catholique de Graben les consortiums souhaitent l'amélioration du niveau de formation de ce lauréat a fait savoir les professeurs Kabecha Théophile coordinateur adjoint du consortium nous voudrons avoir plus de médecins spécialistes nous voudrons avoir plus de professeurs pour que nos universités ne puissent plus continuer à dépendre de l'extérieur chose qui a toujours fait à ce que nous ayons des années élastiques et qui compromet la formation de la jeunesse nous avons déjà eu à former une quinzaine de professeurs dans les 3 universités Bukavu Goma et Boutembo vous comprenez que c'est déjà quelque chose et les défis restent parce qu'il nous faut encore des professeurs pour encadrer les mémorants pour encadrer les spécialisants pour cette journée inaugurale deux impétrants ont défendu leur thèse c'est le cas du docteur Makosso qui s'est apaisanti sur l'hypertension artérielle Kadeboma maladie pour laquelle il conseille le dépistage l'hypertension c'est un grand tilleur donc c'est une maladie au cours desquelles la pression est élevée et cette pression artérielle élevée entraîne des complications et ces complications sont nombreuses quand vous entendez des gens qui font des AVC des gens qui font des insuffisions sains des insuffisions sérénales la plus grande cause reste l'hypertension artérielle il apparaît comme une maladie négligée nous demandons qu'on disponibilise le médicament et le médicament efficace afin que l'hypertension artérielle soit prise correctement en charge le deuxième impétrant Dikamba Fiondo Fiston a parlé de la brancopneumopathie chronique obstructive profil clinique et radiologique cette soutenance des tests d'agrégation médecine à Île-Africa pourrait s'éteindre à plus de deux semaines Fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde Merci également à Nadine Yango pour l'avoir rédigé Prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation d'Anita Luambua Excellente suite de programme Cheveux et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada